Quelle attitude le patient doit-il adopter pour éviter absolument tout type de complications ? Alors on l'a vu, le principal problème c'est le vomissement qui va être à l'origine de toutes les complications. Donc il faut ne pas vomir ou vomir le minimum. Si le patient vomit plus de trois fois par semaine, il faut qu'il s'alerte, qu'il essaye de corriger lui-même. Peut-être qu'il mange trop vite, peut-être qu'il tousse, il doit traiter sa toux, peut-être qu'il a un reflux, il faut prendre des anti-sécrétoires acides. Donc il faut qu'il s'alerte car on va au-devant le problème. Si ce nombre augmente, devient de plus en plus fréquent de plus en plus de vomissements, si ça se répète, il doit absolument alerter le chirurgien, son secrétariat et il le rappellera. Il rappellera au patient pour essayer de voir ce qui se passe. Peut-être s'agit-il simplement du fait que la personne mange trop vite, etc. Ne mâche pas, etc. Donc on va lui rappeler des mesures hygiénodététiques. Ou que l'anneau, malgré sa très bonne éducation, est trop serré. Donc on va le desserrer légèrement. Ou que le suivi psychologique n'est pas totalement efficace car la personne a besoin de manger, manger de façon pulsionnelle. Donc c'est pour ça que ce qui est compliqué dans tout ça, c'est qu'il y a une intrication, une imbrication des phénomènes psychologiques et des phénomènes techniques, organiques, de discipline alimentaire, de technique chirurgicale, d'acceptation. Si les gens acceptent leur anneau et acceptent de maigrir aussi, il n'y a pas de problème. Ils vont très peu vomir ou pas vomir. Moi j'ai beaucoup de patients qui ne vomissent pas, ou pas du tout, ou une fois par mois, parce que quand ils sont stressés, ils ont mangé un peu trop gros, etc. Donc, mesure absolue. Si le nombre de vomissements deviennent supérieur à 3, de faire le point avec le chirurgien. Les gens, ils savent au fur et à mesure. D'eux-mêmes, ils corrigent. Et parfois, ils n'ont pas besoin de m'appeler parce qu'ils vont dire, docteur, j'ai mangé trop vite ou j'ai mangé une trop grosse bouchée. Et voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai mastiqué, j'ai mâché, plus, etc. Sinon, ils appellent le chirurgien et son secrétariat, qui les rappellera, pour faire le point et pour corriger ceci. Il pourra aussi indiquer, en disant, on va revoir le problème en radiologie, et il pourra indiquer un suivi psychologique plus important, car il n'y a pas une acceptation de l'anneau importante. Donc, ça, c'est fondamental. Plus trois vomissements, qui se répètent, qui deviennent de plus en plus fréquents, qui gênent, on appelle le chirurgien. Sous-titrage Société Radio-Canada